Alors, on a une actu sur agfi.com, un site que je ne connaissais pas, on va le découvrir ensemble. Duel Toyota contre Tesla, le géant japonais gonfle ses objectifs. Le constructeur japonais a rehaussé ses prévisions annuelles et met Tesla au défi sur le segment des véhicules électriques. Toyota a considérablement rehaussé vendredi ses prévisions 2020-2021 après une très forte accélération de ses résultats au deuxième trimestre par rapport au premier. Et s'est estimé mieux armé que Tesla pour remporter à terme la bataille des véhicules électrifiés. Oh, l'optimisme débordant là. Un peu trop optimiste peut-être, hein, chez Toyota. Le géant automobile japonais vise désormais un bénéfice net annuel de 11,6 milliards d'euros, un objectif quasi doublé par rapport à sa présente prévision en août, après avoir dégagé un bénéfice net de 470,5 milliards de yens au deuxième trimestre. Au moins 11,3% sur un an, courant de juillet à septembre. Si cet objectif était atteint, cela marquerait néanmoins toujours un très fort repli de moins de 30% par rapport à 2019-2020. Le groupe a plus que doublé sa prévision annuelle à, merci Windows, de bénéfices opérationnels passés de 500 à 1300 milliards de yens, avec un bénéfice d'exploitation de 500. Putain, c'est encore un article avec plein de chiffres, c'est chiant. Ils s'attendent désormais à une marge opérationnelle de 5%. Bon bref, je vous laisse lire les chiffres vous-même, au pire, moi ça me saoule. Passons à la suite. Avant Toyota, d'autres géants mondiaux de l'automobile, comme l'allemand Volkswagen et l'américain General Motors, ont fait part de résultats en net amélioration lors du trimestre écoulé, qui leur ont permis de revenir dans le vert. Pour sa part, Toyota n'était même pas tombé dans le rouge, sur la période avril-juin, au pire moment des confinements dans le monde, qui avait mis la production et la demande automobile à genoux. Mais Toyota voit de plus en plus le champion américain des voitures électriques haut de gamme Tesla comme son principal rival. Putain, mais Toyota, ils ont zéro voiture électrique, enfin ils en ont une avec la Lexus, là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent rivaliser avec Tesla ? Mais c'est quoi ces gens ? Mais ils sont sur une autre planète, là. Très résistant, lui aussi, à la pandémie, Tesla est depuis cet été l'entreprise automobile mondiale la plus chère en bourse, ayant allègrement détourné Toyota. L'américain pèse désormais 415 milliards de dollars contre 221,3 pour Toyota. Tesla clame que sa recette sera la référence mondiale à l'avenir. Je pense que nous serons les premiers à être choisis dans le futur, parce que nous avons un menu complet en matière d'électrification à lancer le vendredi, le PDG de Toyota. Ah bah dis donc, il est bien optimiste, lui. Je sais pas s'ils se rendent compte du retard qu'ils ont, Toyota, même par rapport à d'autres constructeurs, comme Volkswagen, par exemple. Tesla compte livrer à environ 500 000 véhicules électriques cette année, quand Toyota a déjà écoulé, de janvier à fin septembre, 1,35 million de ses véhicules électrifiés, 100% électriques sur batterie, hybride chargeable, hybride normale, et véhicules à pile à combustible dans le monde, soit 20,2% de ses ventes totales en volume sur la période. En volume, le groupe japonais prévoit dorénavant d'écouler 9,42 millions de véhicules, en incluant aussi ses marques Lexus, Inno et Daihatsu, sur l'ensemble de l'exercice, soit 320 000 unités de plus que sa dernière estimation. Il est notamment plus confiant pour ses ventes en volume sur le marché nord-américain, ainsi qu'au Japon et ailleurs en Asie. Ses ventes au deuxième trimestre ont totalisé 55,4 milliards d'euros, un repli de 11,3% sur un an, mais un bon de 47% par rapport à son premier trimestre Toyota, à baser ses nouvelles prévisions annuelles sur un taux de change d'un dollar pour 106 yens, contre 105, lors de ses précédentes estimations. Bon après voilà, le dollar est descendu, machin. Bref, je vous passe la fin au pire. L'article est un peu long, mais bon bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Toyota se voit comme le futur rival, le principal rival de Tesla même. Les mecs, ils ont une voiture électrique dans leur gamme, ça y est, ils ne se sont plus pissés. Et quelle voiture électrique en plus, avec des caractéristiques naze, du chat des mots, 50 kW en vitesse de recharge, bref, pour un prix de 60 000 dollars, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc Toyota, encore une fois, on va dire que je ne les aime pas, mais oui, je ne les aime pas, parce qu'en plus d'être arrogant et de se prendre pour les rois du monde, avec leurs hybrides qui sont dépassés depuis 10 ans maintenant, ils se considèrent comme les futurs numéros d'électrique. Donc moi, ça me fait doucement rigoler, et j'aimerais votre avis là-dessus, parce que quand même, c'est une belle blague, ce constructeur. Bon bref, je vous laisse réagir. Allez, ciao !